Générique Générique Bonjour, vous aviez initié une campagne « La voix n'est pas à vendre » Jusqu'hier aux élections en RDC, comment vous avez évalué cette campagne ? Alors la campagne « La voix n'est pas à vendre » qui consistait à demander à la population de pouvoir voter de façon judicieuse, c'est-à-dire en ne faisant pas que son vote puisse être motivé par les cadeaux que les candidats auront donné. En fait, cette campagne-là, je crois qu'à un autre niveau, nous l'avons menée et du point de vue des résultats, nous pensons que nous avons certains résultats, tenant compte de nombre de personnes que nous avons pu mobiliser, que ce soit dans des médias sociaux ou dans des médias traditionnels, mais aussi dans des lieux publics comme du marché et d'autres ronds-points. Mais il reste à savoir si la population n'a pas voté, parce que le vote est secret, si la population a suivi cela scrupuleusement. Et voilà, je crois que nous avons fait ce que nous pouvons et nous avons vu quand même l'engouement que la population a eu en allant aux élections hier, même si cela n'a pas été sans beaucoup de difficultés. Si ce n'est pas à cacher, comment vous allez procéder pour vous rassurer que la population a bien accumulé cette campagne, a bien reçu, a mis en application cette campagne ? Malheureusement, il n'est pas facile de pouvoir évaluer comment, mais nous allons... Bon, peut-être que ce qui pourrait nous permettre, ce serait de voir les résultats, surtout pour ce qui concerne la députation et même pour la présidence. Malheureusement, les élections, elles aussi, se sont passées dans un climat tellement rempli d'irrégularités qu'on ne sait pas à quel sein on peut se vouer pour mieux évaluer. Parce que même le thermomètre, le baromètre à lui-même a eu beaucoup de pannes et donc c'est très difficile. Mais peut-être en général, lorsque vous parlez aujourd'hui avec la population et lorsque hier on a été dans des centres de vote, on a compris que les gens comprenaient de plus à plus pourquoi est-ce qu'ils partent voter. J'ai personnellement été dans mon centre de vote jusqu'à 20h30 et pendant même la pluie, on a vu la population qui continuait à rester parce que tout le monde voulait voter, étant donné que c'est une occasion spéciale pendant laquelle nous avons l'occasion de nous exprimer en tant que population. Hélas, la CENI ne nous a pas rendu un travail facile parce que pour notre centre, par exemple, on était nombreux, moi y compris, nous qui n'avons pas vu nos noms sur la liste et donc nous n'avons pas voté, même si sur les réseaux sociaux, on a attendu la CENI à Kinshasa dire qu'elle va tout faire pour que tout le monde puisse voter, malheureusement ça n'a pas été le cas. Pas plus qu'aujourd'hui matin, il y a cinq candidats présidents qui ont écrit une déclaration en dénonçant le manœuvre dans lequel les élections se sont procédées, vous l'avez également évoqué. Comment vous avez trouvé, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que c'est une manière de comprendre qu'ils ont échoué et qu'il fallait procéder de la sorte ? En fait, je suis d'accord avec l'intégralité de ce qu'ils ont dit. J'ai moi-même lu leurs déclarations et j'ai même constaté qu'il y a eu certaines irrégularités qu'ils n'ont pas pu impengler parce qu'étant sur le terrain, par exemple ici à Goma, vous avez certaines difficultés. Peut-être qu'eux n'ont pas vu en étant à Kinshasa, mais là c'est encore, je crois, le moindre mal si vous vous posez des questions par rapport à ce qui s'est passé dans des milieux très réculés. Par exemple, chez nous, on a vu à deux ou trois reprises des machines, des dispositifs électroniques de vote être pris d'un bureau de vote pour aller être soit réparé ou changé. Je me demande si cela pourrait avoir été le cas pour d'autres endroits où l'accessibilité est très difficile. Et donc, je pense que tout montre que ces élections ont été préparées avec beaucoup de légèreté et que c'était juste, ils ont juste voulu tenir les élections le 20, peu importe la qualité. Et ça a été très visible et c'est vraiment désolé parce que nous savons nous autres que ces élections, c'est des élections qui coûtent plus de 1,2 milliard de dollars et ce n'est pas de cette sorte que des élections coûteuses peuvent ressembler. Mais M. Serge, si nous pouvons faire un parallélisme entre les élections de 2006, 2011, 2018 et ces élections de 2023, comment vous, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de comparaison ? Alors, je crois qu'on est en train d'aller décrécher, au lieu de pouvoir améliorer, puisque normalement, naturellement, on devrait être en train de tirer des leçons, des expériences passées, mais on trouve que ça devient de plus à plus, ça devient mal organisé. Par exemple, pour ce qui concerne les listes qu'on affichait, toutes les élections passées, surtout les élections de... Moi, j'avais participé aux élections de 2006, je venais d'attendre d'avoir 18 ans à ce moment-là. On avait un certain nombre de jours pour aller nous rassurer que nos noms sont bien inscrits et c'était possible pour ceux-là qui étaient omis de faire un recours, de poser des questions, de se faire inscrire comme témoins, ainsi de suite. Mais pour ces dernières élections, c'est le jour du vote qu'on est en train d'afficher et quand on ne trouve pas son nom, nous, on a tenté d'essayer de parler avec notre... avec le président du centre qui était pris dans beaucoup de choses et donc il n'y avait absolument pas de possibilités qu'on puisse répondre à nos désidérateurs et donc c'est vraiment inquiétant. Les machines, les machines, c'était aussi catastrophique. Une machine qui ne travaille qu'une fois, toutes les cinq ans, mais on vous dit qu'elle tombe à panne, ainsi de suite. Et donc, il y a eu un problème, un sérieux problème de maintenance et surtout, je crois que le fait que le recrutement de personnes qui travaillent pour la CENI se fait à chaque cycle, cela ne nous permet pas de pouvoir utiliser la main d'œuvre qui est experte des gens qui s'y connaissent. Parce qu'aujourd'hui, on a, disons hier, on a recruté un certain nombre de personnes, mais même si on s'est dit que peut-être qu'il y aura d'autres qui ne seront pas disponibles et ainsi de suite, mais peut-être qu'on pourrait avoir 80% de ceux qui peuvent continuer à être disponibles et qui, à force de participer aux opérations électorales, qui auront acquis une certaine expérience et donc une certaine habilité dans les opérations. Ce n'est pas malheureusement le cas et voilà autant d'éléments qui font que nous faisons trois pas en avant, mais nous faisons huit pas en arrière. Il y a eu également certains tamois qui n'ont pas eu accès aux salles, au bureau de vote. Vous, personnellement, en tant qu'acteur de la société civile, comment vous avez aussi compris cette situation ? Est-ce que c'était comme ça autrefois ou c'était juste pour ce scrutin ? En tout cas, pour ce scrutin, je crois que c'était plus grave qu'avant. Peut-être qu'avec le temps, on a oublié certaines irrégularités, mais pour ces élections, c'était vraiment patent. C'était clair. On arrivait, moi, parce que je portais un t-shirt de mon organisation et des gens pensaient que j'étais observateur alors que je ne l'étais pas. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues vers nous pour essayer de nous présenter ce genre de situation. Et on voyait une salle, un bureau de vote qui était très vaste. Ce n'est pas de la place qui manque, mais on vous dit non, on ne va permettre qu'à deux personnes d'entrer et on renvoyait des témoins et même certains observateurs ont eu du mal à pouvoir accéder à des bureaux de vote. Donc, tout ça a montré que nous n'étions pas suffisamment préparés pour faire ces élections. Et la CENI a fait justement un forcing. Et je crois vraiment que ces élections, je ne crois pas à ce que les résultats puissent réellement donner, ce que la population voudrait exprimer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population ? Est-ce que la population doit comprendre les résultats que la CENI va publier ou soit la population doit barrer la route à la publication des résultats parce que c'est vraiment les destins de cette population ? Les élections, c'est les destins de cette population. Je dois d'abord féliciter la population qui s'est mobilisée. On a vu dans la ville de Goma hier, le matin, c'était dans les rues, c'était vraiment sec. Il n'y avait pas des gens parce que tout le monde était parti voter. Jusqu'au soir, vous arrivez dans des rues, il n'y avait pas énormément de monde. Mais quand vous étiez dans des centres d'élections, vous trouviez que les gens étaient là, très patients et même très respectueux de l'ordre, quand il y avait l'ordre. Et aussi, beaucoup de gens, comme la population de Goma en particulier, j'imagine que celle de la élection en général, est devenue très éveillée du point de vue de l'éducation politique. Chaque fois qu'il y avait des dérapages, en tout cas, les gens s'exprimaient et tout s'est passé bien. Alors, ce que je veux leur dire, c'est vraiment d'encourager la population. Mais aussi, l'appel que je lance, c'est un appel au cadre parce que nous n'avons que la RDC comme pays. Il est vrai que nous avons vu ce qui s'est passé et il faudrait que la CNI, le gouvernement, tous les candidats puissent tirer les conséquences de la chose parce que ça a été chaotique et il y a énormément de preuves. Véleusement qu'il y a beaucoup de vidéos. Et donc, que la population puisse rester calme parce que nous, on a fait notre devoir. Nous l'avons réalisé pour ceux qui ont eu la chance et pour nous, les nombreuses personnes qui nous sommes vus être homis des listes. Mais nous avions cette intention-là et nous aussi, nous avions fait ce que nous pouvions. Et donc, nous devons rester calme parce qu'après les élections, le Congo va continuer. Il faut qu'il continue. Mais même si nous allons être calme, que nous n'allons pas faire en sorte que le pays puisse s'arrêter, mais cela ne doit pas donner comme un bulletin blanc à la CNI. Ils doivent tirer toutes les conséquences de ceci. Qu'est-ce que la loi dit quand il y a énormément d'irrégularités ? Si c'est annuler les élections, en tout cas, il faut que ça se fasse. Si c'est, je ne sais quelle autre alternative qu'il faut faire, il faut que ce soit fait. Mais surtout que la fièvre qui a caractérisé les élections, la campagne électorale, où on a vu des candidats de manière intentionnelle, s'émet des discours de division dans un pays qui est à peine en train de se reconstituer du point de vue de l'identité nationale, en tout cas que ce climat-là ne puisse pas continuer, que nous puissions regarder l'intérêt général et l'avenir du pays que nous devons construire ensemble, tant les politiciens que nous, la population. Peut-être pour terminer, aux agents de la CENI, aux agents de la CENI, un message ? En tout cas, à la CENI, de dire qu'ils ont travaillé comme des mercenaires, comme si ce pays ne les appartenait pas. Juste les sentiments de faisons que ça passe et voilà. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qui va se passer après, il faut que la CENI sache que c'est elle qui l'a préparée, notamment par son impréparation, par le désordre avec lequel les choses se sont passées. mais surtout de dire qu'ils doivent être attentifs par rapport à toutes les voix, même si on sait que, pour des raisons évidentes, ils écoutent plus le gouvernement que les opposants ou nous de la société civile et tous ceux qui ont observé ces élections, la CENCO et tout de suite, qui sachent que nous avons le droit quand même de dire que ceci n'a pas marché et eux, ils doivent répondre à toutes ces questions que nous allons leur présenter selon le respect du cadre qui régit en fait les élections dans notre pays. Monsieur Serge, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501